Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, on va parler d'Alain Hérol, un auteur de BD qui a le même nom de famille, le même métier, a fait les mêmes études, vit dans la même ville que François Hérol mais n'a aucun lien avec lui. Et pourtant, ça fait beaucoup de points communs. C'est avant tout un conteur, un conteur de talent qui maîtrise son art depuis son passage par le cursus BD des Beaux-Arts d'Angoulène. Mais pas tant grâce aux cours qu'aux parties de jeux de rôle qu'il anime pour les autres étudiants. Entre autres, Jean-Luc Masbou et Bruno Majorana, futurs collaborateurs, aussi appelés sous-fifres. Oui, il se définit lui-même comme tyrannique avec ses dessinateurs. Il invente pour ses amis Contes et Racontards, un monde fantastique mêlant aventures, légendes et combats de cap et d'épées, dans lequel un de ses joueurs incarne un loup, un autre un renard, et où le maître de jeu donne vie à un lapin assistant l'équipe. Cet univers merveilleux va être la source de deux séries, le conte de Fégareulfo et la magistrale épopée de cap et de crocs. Mais pour s'attaquer à ces gros morceaux, il faut déjà qu'il termine les beaux-arts et qu'il trouve un éditeur. Coup de bol, cette année-là, une petite maison d'édition récemment créée par le jeune Guy Delcourt cherche ses futurs talents et tente sa chance dans la fameuse école. La promo des roles éveille l'intérêt de l'éditeur au point qu'il les embauche presque tous pour un album collectif, Les Enfants du Nil. Cette publication permet le lancement sur la scène professionnelle d'auteurs comme Turf, Joël Mouclier, Claire Wenling et Christophe Chiblin, et bien sûr Masbou et Erol. Fort de ce soutien, le jeune diplômé commence à rédiger les scénarios de ses œuvres phares et se plonge donc dans le travail de documentation. Sauf qu'il est pointilleux comme garçon. Oui, il est du genre à quasiment reprendre des cours de français pour respecter certaines règles d'écriture poétique et à éplucher les écrits du XIIIe siècle pour en récupérer du vocabulaire d'époque. Et comme un auteur n'est pas rémunéré à lire des fables de la fontaine et des revues de mode médiéval, il a bien fallu trouver un job pour remplir le frigo. Du coup, il entre au studio d'animation IDDH pour bosser sur le layout, la création de personnages et le scénario de leurs séries animées. L'auteur y retrouve d'ailleurs Majorana et Masbou et il fera même embaucher Thierry le Prévost. Ça sert aussi à ça les amis. C'est ainsi que se monte l'équipe qui crée ensemble les 6 tomes de Garulfo et qui se retrouvera quelques années plus tard pour les 3 tomes 2D. En parallèle de Garulfo, il avance avec Jean-Luc Masbou sa deuxième série phare et peut-être la plus connue, 2K P2C. Ce savant mélange de fables et de comédies d'aventure est une immense pièce de théâtre bourrée de références à la littérature classique française. Vous vous souvenez du BDT sur Garulfo ? C'est à peine une bande-annonce par rapport à ce que sera celui sur 2K P2C. Et ça, c'était du teasing de fourbes parce qu'on a pas commencé à l'écrire. L'auteur dévoile dans ses 3 séries un dont certains pour les bons mots et la finesse des dialogues. Sa maîtrise du langage permet de dynamiser un texte qui serait autrement trop théâtral. Cela imprime aussi une personnalité bien distincte de différents personnages qui fait qu'on sait qui prononce une phrase sans même le voir. Cette qualité est clairement reconnue chez Delcourt et le sert pour un projet qui lui tient à cœur au début des années 90. Ajoutez Bone, le nouveau phénomène comique de l'américain Jeff Smith au catalogue de l'éditeur. Il a un tel coup de foudre pour la série qu'il fait le forcing pour le faire importer par Delcourt quitte à en faire la traduction lui-même. Du coup, il travaille sur les 5 premiers tomes de la version française en collaboration avec Anne Capuron qui reprend la suite en solo. Erol fait également partie des auteurs choisis pour participer à la série 7. Avec les crayons de Luigi Cretton et les pinceaux de Lorenzo Pierri, 7 missionnaires racontent l'aventure de 7 prêtres pas très catholiques qui doivent contrer les invasions vikings en Irlande. Un sujet de choix pour un passionné d'histoire vu comme le folklore est éloigné de la réalité historique. Le succès critique est au rendez-vous, l'auteur étant a priori l'un des rares sur la première saison à avoir su maîtriser le développement de 7 personnages et une histoire complète en un seul tome. Un seul tome, même si très épais, c'est aussi ce qu'il faut à ce scénariste pour imaginer les Indes fourbes, la suite des aventures trépidantes de Don Pablo de Segovia avec la complicité de Juan Troguernido que j'ai présenté dans cette vidéo. Je rentrerai dans le détail un jour mais sachez que ce tome est digne tant de l'auteur de BD que du romancé d'origine. La dernière oeuvre en date est un spin-off de la série Le Château des Étoiles d'Alex Alice. Les Chimères de Vénus est une histoire en 5 chapitres, dessinée et mise en couleur par Etienne Jung. Cette épopée spatiale orientée steampunk est développée dans les mêmes fascicules que sa série source dans les numéros 13 à 17. Et dans le futur, qui sait quelle autre histoire il nous comptera et sur quel sujet ? Quel qu'il soit, le récit sera toujours teinté d'humour car j'ai bien peur que ce soit ma marque de fabrique. Quand j'écris un récit sérieux, je n'arrive pas à tenir plus de trois pages. Malgré tous mes efforts, il y a toujours un personnage qui dit une réplique stupide qui casse l'ambiance. A voir donc ce que donnera sa contribution à la très sérieuse série Paris Police 1900, co-écrite avec Fabien Nuri, Benjamin Adam et Thibaut Falthou pour Canal+. La série télé dont le tournage s'est terminé début 2020 devrait être disponible sur la plateforme VOD de la chaîne à partir de septembre 2021. L'histoire, dans la France de 1899 alors que la République est au bord de l'explosion, un jeune inspecteur enquête sur le cadavre d'une inconnue repêchée dans la scène et qui semble liée à un lourd secret d'état. A surveiller pour les amateurs de séries historiques en costume. Dernière info, parmi les produits un peu hors contexte pour un auteur de BD, on trouve un jeu de société. En effet, la maison Soleil Delcourt a prêté quelques licences à l'auteur de jeu Christophe Bellinger pour produire Bande dessinée, le jeu des collectionneurs. L'énoncé est assez clair, pour gagner des points, les joueurs doivent compléter leur collection de BD parmi les séries comme les Naufragés d'Ithac, la Geste des Chevaliers Dragon, Marlissa, le Chant d'Estrige, Sillage et deux Capés de Crocs. Si le jeu ne s'adresse pas qu'aux passionnés du 9e art, il faudra quand même une expérience en jeu récent car les règles sont un peu plus complexes qu'aux Monopoly. Est-ce que le gagnant remporte aussi un vrai tome ? Je serais top. Et voilà, vous savez tout sur Alain Hérole. N'oubliez pas le plus important pour nous soutenir. Partagez cette vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, liker et commenter, faire un tour sur la boutique Spreadshirt et faire un don sur Utiputipi pour que je puisse manger ce soir et payer mon loyer. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine.